Musique Financé par l'USAID et mis en œuvre par Maristops Madagascar, le projet vise à renforcer le rôle du secteur privé, améliorer l'accès aux services de planning familial, notamment, les méthodes de longue durée et permanente, et enfin, supprimer les barrières géographiques et financières qui les empêchent d'accéder au planning familial. Ainsi, deux stratégies ont été adoptées pour atteindre ces populations. L'équipe de clinique mobile fournissant gratuitement des méthodes de contraception pour les femmes vivant dans les zones enclavées et un réseau de médecins privés franchisés en zone urbaine et rurale avec un système de vente de vouchers subventionné à 200 arrières. Les éducateurs au niveau communautaire mènent des sensibilisations et fournissent des informations sur la planification familiale et le système de vouchers à la population défavorisée. Ils ont ainsi le libre choix sur les méthodes proposées ainsi que sur les prestataires affiliés au réseau Bluestar. Les médecins Bluestar sont formés en planning familial. Ils sont soumis à des contrôles de qualité des services fournis. En plus des consultations médicales habituelles, les clients venant avec les vouchers sont servis par les prestataires. Les médecins sont remboursés des services rendus sur présentation des vouchers à Maristops Madagascar. Les équipes de cliniques mobiles desservent les endroits les plus enclavés du pays, dans des sites éloignés des formations sanitaires. Grâce à l'appui de la communauté villageoise et le travail de toute l'équipe, le petit local, initialement inadapté, prend la forme d'une clinique de campagne suivant les normes sanitaires prêtes à recevoir les clients. Un consuling de groupe renforce la connaissance et la prise de décision de la population. Et pour plus de confidentialité, un consuling individuel est effectué dans une pièce isolée. Après réflexion, les patientes choisissent les méthodes qu'elles préfèrent pour la recevoir le jour même. L'équipe est tenue de suivre les normes et standards sur la prévention des infections. La collaboration avec la communauté est un des facteurs clés du succès du projet. A terme, le projet SHOPS servira 9000 femmes et hommes pauvres en planning familial, atteindra 250 000 personnes à travers les activités de sensibilisation et communication sur le planning familial, et distribuera 10 000 vouchers subventionnés aux femmes les plus pauvres.